Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Comme promis les amis on se retrouve pour notre deuxième match Notre deuxième match énormissime Il commence tout juste et vous allez le voir en intégralité Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater en dessous Vous avez les informations de ma chaîne secondaire, de la nébuleuse, vous avez tout dans l'overlay également Pas d'excuses Le match commence et va à toute allure et contrairement au premier match si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller le voir On a une équipe en face qui est très présente et on se retrouve au milieu tout de suite à se disputer Les points 7, 8, 9 qui sont des emplacements stratégiques On est 10 de moins qu'eux, ils sont 38, on est que 28 Mais on a un léger avantage sur la puissance Alors ça va très vite, j'ai augmenté la vitesse, on est à 2 fois et demi de la vitesse normale Pour tout vous dire pourquoi car je voulais vous montrer le match dans son intégralité Sans faire une vidéo de 45 minutes Donc je veux que vous en profitiez au maximum et que vous puissiez tout voir Donc on se retrouve au milieu, vous le voyez au nord on est beaucoup plus fort Tout de suite, moi j'étais sur la ligne du milieu, c'est la line qui m'a été définie Donc je la tiens et j'avance Au nord on a déjà pris le point numéro 10 Mais on galère sur le point 9 tout en bas au centre qu'on a perdu malheureusement au départ Mais on va pas lâcher l'affaire comme vous allez le voir Franchement ce début de match il nous a fait plaisir Et on s'est dit bon on est moins nombreux mais on est quand même costaud Puisqu'on arrive à prendre les points et à avancer Regardez le 13 clignote déjà Si on a le 13 on peut attaquer leur base en 15 Et je vous le rappelle si vous avez suivi le premier match Si on a le 15 la partie est finie, on a détruit leur base et on rentre chez nous A ce stade de la partie on est à environ 5 minutes depuis le début du match Je me suis dit moi même, je me suis dit bon Ils étaient présents, pas comme la dernière fois Mais on va les déboîter et on va détruire leur structure 15 Regardez on a tous les points, 10, 11, 12, le 13 clignote On va attaquer le 14 Franchement là j'étais en ultra confiance Et je suis sûr que mes guildmates, mes coéquipiers étaient aussi ultra confiants Le 13 et le 14 clignotent Normalement je me dis on va les prendre et on va pouvoir aller avancer sur le 15 Quand vous regardez la puissance, regardez ils nous attaquent à 4 millions On a le double, de l'autre côté ils attaquent, ils sont à 10 millions On est à plus de 30 millions, on a 17 contre 25 On est partout en leader Regardez on a le double, donc on est détente On va pouvoir aller se positionner Je répare Je me suis dit au cas où Il faut réparer parce que ça peut traîner au cas où ça traîne Je vais réparer mes troupes On ne sait jamais même si je ne l'ai pas fait la dernière fois Vous allez le voir aussi, je vais découvrir d'autres menus Comment avoir des boosts, comment accélérer, aller plus vite Vous allez tout voir, comme vous allez voir l'intégralité du match Même les commentaires, comme ça vous verrez tout Vous voyez dans les commentaires The Real Virus, notre leader nous donne Il nous dit on tient la 13, on tient le 14 Il nous donne les positions, vous voyez ça en bas à gauche Et on avance, on a toute la map là Donc on attaque à présent La carte, vous voyez j'ai lancé J'ai accéléré les réparations J'ai beaucoup d'accélérateurs des boosts Vous le savez je ne les claque pas Du coup j'accélère, je les claque pour ce match Et on attaque Et là on attaque leur base On tient la 13 comme il a été demandé par The Real Virus Et vous le voyez Je regarde, je voulais rappeler ma troupe en fait Là j'essayais de rappeler ma troupe Je ne comprends pas ça ne marchait pas J'ai fait un rappel immédiat Je voulais rappeler ma troupe Elle a renvoyé, elle a renvoyé pleine et soignée Parce que vous le voyez à droite Elle est quasi morte Je ne comprends pas pourquoi je pense que c'est un bug Je clique, rappel rapide, rappel rapide Ma troupe ne revient pas Je ne sais pas pourquoi Donc encore une fois je pense que c'est un bug Là c'est bon, je l'ai récupéré Du coup je la renvoie Mais pourquoi je l'ai récupéré ? Parce qu'on a perdu le point Je ne l'ai pas récupéré parce qu'il m'a fait un retour rapide Pourtant je suis sûr d'avoir claqué du Corium là-dessus Donc on repère le 13 On perd le 10 On perd le 11 Alors là On avait le 13 On avait le 14 On était confiant pour détruire le 15 Et petit à petit nos adversaires sont en train de revenir Regardez la vitesse Ils ont le 13 Ils ont le 10 Ils ont le 7 Ils foncent sur le numéro 4 Les autres on tient Mais le problème c'est que la ligne au nord On n'a personne A présent Ils sont sur le 4 Ils vont prendre même le 4 Regardez On n'a que 8 millions en défense Quand eux ont quasiment le double en attaque sur le point Donc forcément compliqué En revanche les autres points Le 12 Le 12 Le 11 Ça clignote Mais ça tient tranquille Et le 2 Regardez Ils ont pris le 4 Suffisamment longtemps Pour attaquer le 2 Donc les 2 clignotent là Ce qui n'est théoriquement pas possible On ne peut pas avoir les 2 qui clignotent Voilà Le 4 est stabilisé Le 2 clignotait Mais on l'a stabilisé Et entre temps Ils ont repris le 12 Donc on est à 7 points possédés pour nous 8 points pour eux On est déjà à 13 minutes de match Et nos adversaires reviennent dans la partie On a été confiant On a démarré très fort Et peut-être on a démarré trop fort Et là The Real Virus continue de donner des consignes Heureusement qu'il était là pour organiser Et on continue Là je répare Pour le coup je continue de réparer Je me dis Bon je ne veux pas qu'on perde Il n'y a pas moyen qu'on perde Donc je répare Je vais dans les centres de réparation Je regarde les instructions On commence à se repositionner Et regardez On reprend la ligne du centre Et la ligne au nord Et là Ils nous attaquent sur le sud Et eux nous prennent la ligne du sud Ils ont pris jusqu'au point 5 Donc c'est vraiment tendu Ils ont pris le 3 également Donc à présent Ils peuvent attaquer notre base Car ils tiennent le point 3 Ils détruisent notre base La partie est terminée Donc on continue d'avancer La consigne est de reprendre la ligne 10 On a repris le point 3 On va revenir C'est important d'avoir les lignes du milieu 7, 8, 9 Pourquoi ? Parce que c'est des lignes où on peut réparer C'est des lignes où on a des buffs Donc il faut vraiment tenir le milieu C'est un très gros avantage C'est pour ça qu'on va focaliser notre effort dessus Là on voit bien Je continue de soigner Je claque mes buffs Je m'en fous On voit bien notre ami Beerus Qui nous dit d'aller prendre la position 13 Et de la tenir Je répare mes vaisseaux Je m'en tape de ce que ça coûte en Corium Je m'en tape de ce que ça coûte en Accélérateur J'avais prévu pour ça Vous le voyez On commence à revenir On a 8 bases Ils n'en ont plus que 7 Et on tient le 13 Maintenant Avec le 13 qu'on tient On peut attaquer nous aussi le 15 Et là On recommence à se remettre en place Vraiment Vous le voyez On commence à reprendre tous les points Et tout à coup Je ne sais pas comment ils ont fait Ils prennent le 2 et le 3 Le 2 et le 3 n'ont pas de points de contact Ils n'ont pas les bases avant Je ne sais pas comment ils font Je pense qu'il y a quand même des bugs Ou des tips Ou je ne sais pas Mais ce n'est pas possible de prendre une base Quand on n'a pas d'autres points de contact Là ils ont récupéré le 5 Ils ont récupéré d'autres points comme le 8 Mais ils n'auraient pas pu les prendre On avait les points derrière Bref On doit se concentrer Et devant et derrière 13-14 Et 2-3 On a repris 2-3 On a perdu le 13 On continue de tenir le 14 On a repris le 5 Bon On s'est reposé On est à 26 minutes de la fin du match On occupe toute la map Ou presque Et on va avoir un renfort de taille Notre plus gros joueur Qui est à plus de 70 millions Il n'était pas là au début du match Funky Ass va arriver Du coup Ça va aussi nous aider à reprendre Et à confirmer Et à tenir l'avantage Vous allez le voir Donc là il nous reste la 11 La 13 La 14 On prend la 11 On est à 25 minutes de la fin A ce stade de la partie On a deux solutions Soit on se dit On tient les positions pendant 25 minutes Et on essaye d'avoir Juste de tenir et de gagner En ayant plus de base à la fin que C'est une des deux méthodes pour gagner Soit vous avez plus de base Donc plus de points Et vous gagnez Soit vous détruisez la base adverse Et vous gagnez aussi Donc on se dit On va tenir Mais finalement Ils ne lâchent pas l'affaire Ils sont très stratèges Et ils reviennent Vous le voyez Ils attaquent la ligne du bas Donc on n'a même pas pu se poser Pour attaquer leur base Je répare Je remplis mes troupes Je renvoie Je swag encore Je mets des coups de corium Je mets aussi Également des coups d'accélérateur Vous le voyez à droite À côté de mon vaisseau Il y a un petit logo Si je clique dessus Je peux claquer 500 j'aime Pour avoir un boost de vitesse de 15% 500 j'aime 500 corium Pour avoir un boost de vitesse de 15% Ce que je vais faire plusieurs fois Durant la partie Si vous le voyez Je clique très régulièrement dessus Donc là la consigne Et tenir 13 et 14 Vous voyez Holding 14 13, 14 Je vais jeter un oeil à la technique Et de se reconcentrer En attendant Pour récupérer les points Donc ce qu'on fait On renforce 13 On renforce 14 On se met bien dessus Et d'autre côté On va derrière chercher les points Un autre débug que j'ai constaté Le point numéro 6 Regardez le bien Il clignote souvent en rouge Même lorsqu'on va avoir La carte intégralement bleue Le point 6 est attaqué Et repris par nos adversaires Comment est-ce possible ? Si vous avez la réponse à cette question J'aimerais bien la savoir Parce que moi-même Et même mes guillemets Même Koala Qui en sait une blinde sur le jeu Koala N'a pas compris Comment les mecs font Pour nous attaquer le point 6 Quand ils n'ont aucun point autour Alors là vous allez le voir Là c'est facile Ils ont le 9 et le 12 Donc ok Ils peuvent attaquer le 6 En ayant le 9 et le 12 Mais vous allez le voir après Ils ne vont plus avoir le 9 Ils ne vont plus avoir le 12 Et pourtant Ils vont continuer De réussir D'attaquer la porte Alors est-ce qu'une fois Qu'on a passé la porte Et qu'on est dans la zone de la base On peut l'attaquer C'est peut-être ça Et comme il se cachait Dans le point d'attache Qui était à côté de la porte 6 Peut-être qu'il pouvait continuer De nous attaquer Mais en tout cas Là il a été très malin Le mec Regardez ce que je vous disais C'est bleu autour Et pourtant il peut continuer D'attaquer le 6 Ça franchement Il faut qu'il le patch Si c'est bleu autour Il n'y a pas de zone en contact C'est dans les règles On ne peut pas attaquer Donc vraiment C'est important Vous voyez La station d'attente là Et bien il faut Que ce soit patché Pour pas qu'on puisse attaquer la base Si on n'a pas les points autour Vous voyez ils ont repris le 6 C'est n'importe quoi Ça nous a bien saoulé On continue Il ne reste que 18 minutes Avant la fin de la partie On continue d'attaquer On continue de tenir Mais là je dois bien vous dire À ce stade On dominait Après le coup de chaud Qu'on a eu Autour des 20 minutes Après le début de la partie Là on maîtrise On perd quelques points Mais on gère totalement le combat On va gérer les points qu'on a Je claque des Corium Comme je vous le disais Pour avoir des accélérateurs Et aller plus vite Et me rendre plus vite Sur le point 14 On se fait pas mal attaquer Sur le 14 Mais regardez Ils ont beau avoir 20 millions en attaque On a 34 millions Je renforce On va remonter à 38 millions Aussi renforce Mais Ça ne sera pas suffisant Ils n'arrivent pas À nous prendre La base Qu'on a prise Une fois qu'on s'est posé dedans On a beau être 10 joueurs de moins Alors là c'est énorme Parce que sur le papier On est 6 de plus On a 6 personnes de plus Dans l'alliance Et pourtant Ils sont 10 de plus que nous Dans ce match C'est pour ça aussi Qu'on a eu quelques difficultés Vous le voyez On a toutes les bases Sauf la 6 C'est toujours n'importe quoi Sur la base numéro 6 Les mecs peuvent l'attaquer Et la prendre Je vais arrêter Parce que ça m'a agacé Durant toute la partie On le voit Le 13 et le 14 On domine dessus Regardez Le 14 On a Obsic qui est là On a sur le 13 Funky Ass Qui est là Donc on est détente On tient bien Les deux points On continue Derrière De reprendre Vous voyez Funky Ass Qui était là Je lui envoie Un petit smiley Pendant que ça tourne Vous voyez le smiley Il ne s'affichait pas J'ai mis du temps À le comprendre Qu'il ne s'affichait pas Voilà Du coup On a repris toute la carte Et toujours la 6 Vous le voyez Ce point rebelle Et j'ai été voir C'est la station de bunker Où le mec se cachait Et ressortait Juste pour prendre la 6 Ça ne doit pas être possible De faire ça Le point 13 On l'a tenu On la récup Le point 14 Il l'on récup Donc après avoir tout pris On va s'occuper Du point 14 Il reste 13 minutes À 13 minutes de la fin Il ne faut pas faire d'erreur Si vous faites un gros rush Sur la base en 15 Et que toutes vos troupes Se font détruire Avec l'adversaire Tiens Il va pouvoir tout reprendre Très rapidement Donc clairement Il faut faire attention Quand il reste là Comme ça Moins d'un quart d'heure Il faut plutôt Tenir les positions Au lieu de chercher A gagner à tout prix Et détruire La base adverse C'est le conseil Que je peux vous donner Quand on arrive à ce stade là Donc on continue On se reconcentre nous Parce qu'il reste Moins de 12 minutes On a 9 bases L'adversaire en a 7 C'est loin d'être gagné Il fait une attaque en bas Il pense pouvoir attaquer En haut et au milieu En même temps C'est là qu'il va faire Aussi lui Sa dernière erreur Vous allez le voir On va contre-attaquer Puisqu'on a récupéré Toutes nos troupes Le point 10 Il continue d'attaquer au nord Avec la base 7 Il reste 10 minutes C'est très serré Là si ça s'arrêtait Maintenant l'adversaire gagne Il a 2 fois plus de bases Que nous Il en a 10 On en a 5 Mais en fait On a juste été Reremplir nos vaisseaux Réparés Pour faire le dernier assaut 10 minutes Avant la fin Et vous allez le voir A 10 minutes de la fin Le but est de tout reprendre Et de tenir la position Et c'est exactement Ce qu'on va faire Regardez On a commencé à reprendre La ligne du bas La ligne du milieu La ligne du haut Le point 6 Il utilise toujours la même stratégie Mais après un certain temps On avait compris Donc ça n'a plus duré La ligne du bas On continue d'avancer La ligne du milieu Également La ligne du haut Vous allez le voir Ça va être tout pareil Et on avance Tranquillement Il reste 9 minutes Avant la fin du match Et donc On a On s'est rempli Toutes nos troupes On a tous réparé On a tous été Retournés Au point de départ Et on avance Comme un rouleau Compresseur Sur toutes les bases En même temps Et là L'adversaire Il commence A être En PLS Il commence à être Éclataxe Et totalement éclaté Puisque lui aussi Il doit réparer S'il veut gagner Et le fait D'avoir fait un assaut Massif Comme ça A 10 minutes De la fin Comme je vous l'ai dit Si l'assaut N'est pas victorieux Ça va être très tendu Après de résister A la vague Et si on arrive A avancer Jusqu'au point 13 et 14 De même Rien que 10 11 12 Et à les tenir Et bien La partie Est perdue Pour nos adversaires Donc forcément Il a pas fait le choix Le plus judicieux Regardez Le 10 est à nous Le 12 est à nous Le 11 Va être à nous également Il n'y a que le 6 Le 6 il est relou Dans son bunker Mais on va aller le chercher Et lui péter la bouche Celui du 6 Ça va pas durer Comme je vous l'ai dit Une fois qu'on avait compris C'était réglé Pour nous c'est un bug J'insiste C'est un bug Je vais le signaler On a tous les points On va attaquer Le 11 Je vous l'ai dit Le 11 On va le prendre On a les consignes De Zerial Virus Le 9 On le tient Le 10 On le tient On va tenir Toute la ligne Vous allez le voir On est à 9 6 bases pour eux 9 pour nous On est plutôt En très bonne position A 5 minutes 20 De la fin On continue Regardez Ça clignote Le point 11 Le point 12 On va aller chercher Le 10 Il s'est remonté Il nous avait dit De tenir Mais on n'a pas tenu Le 10 Il s'est remonté dessus Mais il n'y a pas de soucis Parce que Funky As Va repasser Par le nord Et donc va reprendre Les deux bases Le 12 est à nous Le 6 On s'est débarrassé Définitivement Du petit malin Qui traînait Dans le bunker Le 11 Clignote Et on va réussir A le prendre Regardez 16 millions Contre 12 millions Donc on va réussir A le prendre Au nord Il pense pouvoir percer Comme je vous disais Mais ça va être temporaire On est à 3 50 de la fin On mène 8-7 C'est limite On ne mène pas De grand chose Le petit malin du 6 Est revenu Il l'a reprise Mais ça ne fera pas la différence On perd On est à 3 15 de la fin On perd d'une base Ils en ont 8 On en a 7 Si ça s'arrête là On a perdu Encore une fois Et bien évidemment On va reprendre Les bases Donc je vous dis On perd Mais oui On perdait On reprend Les bases Elles clignotent Voilà 10-5 D'un coup Donc on est au double On est détente Il reste 2 minutes 15 secondes On a 11 bases 12 bases Ils en ont 3 Regardez C'est fini On a quasi tout Et là On va les bloquer Chez eux A 2 minutes de la fin On est bien reposé On est à fond 12-3 On est plutôt confiant Là 12-3 Quand il reste 1-30 13-2 Et on va finir A 14-1 La dernière base Regardez On est à 41 millions Quand on nous attaque Avec 3 millions Donc évidemment 5 millions Ça renforce Mais là Ils ne peuvent rien faire Contre nous au sud Au nord Pareil 14 millions Contre 4 millions Ils sont éclatés Ils n'ont probablement Plus de vaisseaux S'ils en ont Ils ne veulent plus attaquer On est détente Il reste 30 secondes On a donc Toutes les bases De la 4 Ils nous en mettent 13 Mais on en a 14 en fait Je ne sais pas pourquoi Il doit y avoir un temps Il y a un certain temps Après la prise Peut-être un cooldown Non tout 14 Voilà On en a 14 Qui sont à nous Et on attaque même Leur base Et on a gagné Ce match Contre les Roy Bien évidemment Regardez comme je vous le disais Ils n'étaient pas 38 Ils étaient 37 Et nous n'étions que 27-10 De moins Et pourtant On a gagné Et on a pris 281 points Au classement Vraiment un match Énormissime Les amis La vidéo est un peu longue Mais j'ai préféré Vous le montrer Dans son intégralité Parce que vraiment Il vaut la peine Quitte à accélérer Mais vous avez pu voir Toute la stratégie mise en place Et ça va vous donner Des idées Et vous aider A performer Si jamais Vous devez Et même vous allez le faire Vous aussi Pour vos prochains matchs De Galaxy Contre Galaxy Sur ces matchs De ouf Voilà Écoutez les amis Je vous enregistrerai Nos autres matchs Et je vous les montrerai Également C'est vraiment Ultra Intéressant Vous le voyez En termes de points On les a vraiment Éclatés C'est de la balle Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501